Le 3 février dernier, l'Altergité assistait à l'avant-première du film L'Enquête qui sort cette semaine sur les écrans français. Le journaliste et lanceur d'alerte dans la sombre affaire Clearstream, Denis Robert, a profité de la soirée pour montrer ses oeuvres quelque peu particulières à la galerie W, juste après la projection. Vous êtes bien Denis Robert ? Oui. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream ? C'est très déstabilisant en fait pour un simple citoyen de comprendre tous les tenants et les aboutissants et ce film ça permet d'avoir une vision un peu plus claire. Derrière toute cette histoire compliquée, il y avait en fait un humain. Quelqu'un qui finalement avait mis un genou à terre, qui avait souffert dans son âme, dans sa famille, dans ses enfants. Et voilà, avec Vincent on se dit mais il y a un film alors, il y a une histoire humaine. C'est vraiment cette espèce de côté enquêteur sur la finance qui m'a intéressé. Ce que j'ai aimé dans ce film et en particulier de jouer le juge Van Redbeek, c'est de montrer à quel point ce sont des... ou Denis Robert, enfin ces gens-là qui prennent beaucoup de leur temps, eh bien ce sont des héros modernes. Le film, par l'approche des personnages avec les sentiments, enfin avec tout ça, donne une dimension que les essais ou que mes travaux de journaliste ne donnaient pas. Ça décuple la potentialité de l'histoire, ça suscite des débats incroyables et donc je me retrouve porté par quelque chose que je n'attendais pas. Parce que moi je ne suis plus dans une énergie de combat puisque le combat derrière moi je l'ai en gros gagné. Mais je suis dans un truc où je dois réexpliquer des choses. J'ai l'impression de revenir un peu quelques années en arrière. Mais c'est toujours d'actualité, plus que jamais. Quand j'ai eu mon dernier livre sur Clearstream en 2008, il a été interdit à la vente. On l'a retiré des mains des lecteurs, des chefs de rayon, etc. J'avais plus le même rapport à la chose écrite. Et je me suis... Mon intuition de départ c'était de me servir de l'art, en tout cas de l'espace des tableaux, comme d'un média. Donc je les ai provoqués, j'ai été mis en examen pour avoir recelé des listings bancaires. Et donc je les ai collés sur des toiles et j'ai commencé à travailler comme ça. J'ai différentes séries, là je suis derrière Lloyd, mon ami Lloyd Blankfein, qui est le patron de Goldman Sachs, que j'ai massacré à coups de craie grasse. Je suis heureux quand je suis dans mon atelier tout seul, à inventer ce langage. Et je vais de plus en plus vers ça. Je ne pourrais pas faire ça si je ne m'étais pas nourri autant, pendant toute ma vie, de ces scandales et de la manière dont on les a étouffés. Et il y a une vérité qui sort de ces trucs. C'est ça le problème. C'est ça le problème et c'est ça l'ambition, c'est la vérité. C'est un mot, il ne faut pas en avoir peur. Et je travaille là-dessus en tout cas. J'essaie d'être le plus vrai possible.